Hey ! Yo tout le monde, c'est Iga, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy X pour l'épisode numéro 4 de notre let's play en compagnie de Tidus dans le petit village de B-Sight les amis. Et donc la dernière fois, nous avions suivi Waka jusqu'à ce petit village où nous avions découvert un petit peu le patrimoine local et nous avions appris que le monde avait quand même pas mal changé depuis la dernière fois. Notamment puisque tout de même, mille ans s'était écoulé entre le premier épisode où Tidus se trouvait dans la ville de Zanarkand, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et ce moment là, donc, voilà, ça a dû lui faire un petit peu bizarre. Et donc on avait extrêmement faim, si je me souviens bien, donc il faut retrouver la hutte de Waka, c'est pas celle-ci mais on va y aller quand même. Ah bah si c'était celle-là, bravo. Waka en fait c'est un riche. Alors, pas de bouquins à récupérer, on avait déjà un petit peu tout fouillé dans l'épisode précédent, donc on va parler avec Waka. On va faire une petite sieste. C'est pas comme si on s'était déjà assez reposé entre les deux épisodes, n'est-ce pas ? Vous pourriez au moins voir comment ils se font. Nous ne pouvons pas en affaire, c'est une rume. Mais, il y a presque. Mais, il y a presque. Mais, il y a presque. Il y a presque un jour déjà. Peut-être que vous pouvez aller chercher pour nous. Les gens sont en train de chercher pour lui maintenant. Merci. Merci. Qui cares whether il va revenir ou pas ? Mais il peut mourir. Bien, laissez-le ! Tu... tu as hâté à lui ? Mais si il m'a dit, tu ne peux pas lui dire combien tu as hâté à lui. Tu... Walker ? Ok, donc on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance, n'est-ce pas ? Puisque lorsque son père a disparu, Tidus s'en moquait un petit peu. C'était quand même assez chaud, je trouve. Alors, on a vu qu'il y avait un invoqueur, enfin un prêtre invoqueur, ou je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler, qui est venu chercher Waka, donc je pense que le mieux serait d'aller au niveau du temple. Mon intuition me l'indique. Apparemment, il y avait quelque chose à aller voir. Bonjour. Ah oui, comme je le dis, cette musique, j'adore cette musique. Ah, Waka. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Le Summoner n'a pas retourné du trial. Hein ? Alors, Apprentice Summoner, vraiment. Hein ? Il y a une maison ici, qui s'appelle le Clouster de Trials. Le Côteur est là où l'apprentice Summoner praye. Si l'apprentice est oubliée, l'apprentice devient un Summoner full de plus. Reconnais-tu ? Euh, donc quelqu'un est là quelque chose d'un endroit, et ils n'ont pas retourné ? C'est bon, je l'ai compris. Un jour a déjà passé. Est-ce qu'il est particulièrement dangereux là-bas ? À parfois, oui. Pourquoi ne t'as pas entrer pour aider ? Il y a déjà des gardiens. En plus, il est forbidden. Hey, mais qu'est-ce 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 qu'est ? Les préceptes doivent être obéides. Comme je l'ai importe. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée, après tout. C'est franchement en examinant les endroits suspects avec croix. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bonjour. Un étrange saut brille sur le mur. D'accord. La musique est plutôt sympa, j'aime bien. Elle est un peu stressante, mais pourquoi pas ? Alors là, j'ai vraiment peur de ne rien comprendre. On peut pas réactiver ça ? D'accord. Ouais, touchez le saut, allez. Soyons fous. Il me semble que c'est le bon chemin. Il y a des écritures... Oh, c'est marrant. C'est marrant, je m'entends. Euh... Non, là, c'est toujours tout droit. Cette musique me rappellerait presque du Majora's Mask. Bonjour. Les portes sont solidement fermées. D'accord. On doit pouvoir y mettre quelque chose. Bon, pourquoi pas. Bonsoir. Apparemment, il faut utiliser des sphères pour avancer. La sphère saut a le pouvoir d'ouvrir les voies vers la chambre du priant. La sphère d'initié permet d'accéder à un trésor caché. La sphère de B-Side a l'air d'être indispensable elle aussi. Vous avez pris la sphère du saut. Apparemment, on peut prendre qu'une seule sphère à la fois. Très bien. Euh... Du coup, peut-être... Non, rien à faire avec ça. Il y a quelque chose à aller mettre sur la porte. Donc, on va essayer d'aller voir. Les portes sont solidement fermées. Placer la sphère. Alors là, j'y vais un petit peu au pif. Je ne sais pas trop s'il y a une énigme particulière. On verra ça par la suite. Ah, il y a un truc là. C'est quoi ? On peut placer une sphère dans ce creux. D'accord. Euh... Protosphère. Bonjour. Encore une sphère ? Non. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit, donc on va éviter. Là, il n'y a rien. Putain. Pourquoi je n'ai pas un dictionnaire ? Je ne comprends rien. Ça me semble dangereux d'appuyer sur ces écritures pour le moment, donc on ne va rien faire. Je crois qu'on peut aller chercher une sphère. Donc on a pris la sphère du seau. Bonjour. On peut placer une sphère dans ce creux. Et il n'y a nulle part ailleurs où je peux récupérer les sphères en fait. C'est ça le truc. D'accord. Donc là, je m'enferme. C'est ça. Vous avez pris la sphère seau. Ah non. Je ne m'enferme pas, mais... Bon. Je suppose que celle-ci ne sert à rien. Vous avez placé la sphère seau. Ah d'accord. C'est comme ça que ça marche. Ok. Ah. Ça, c'est un truc d'initié, je crois. C'est la sphère d'initié. Bon, on la prend. Vous avez pris la sphère d'initié. Parfait. Et celle-ci, je pense qu'on peut la placer ici. Vous placez la sphère d'initié. Et donc maintenant, je vais pouvoir toucher les inscriptions, j'imagine. Je suis circonspect. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez trouvé la sphère de B-side. C'est la sphère de B... Bon, on la prend. C'était peut-être pas une bonne idée. C'était peut-être pas une bonne idée. Maintenant que j'ai ça, je peux aller nulle part ailleurs. Je peux la placer là ? Allez, soyons fous. D'accord, il y a un hologramme pour nous indiquer quel genre de sphère c'est. Alors celle-ci ne va pas aller ici. On va alors... Ah non, c'est la sphère saut qu'il va falloir... Ah ! J'ai un mal de crâne, ça y est. Je crois avoir compris qu'il faut une sphère saut pour ouvrir. Donc ça, c'est la sphère de l'initié. Mais la sphère saut... Putain, elle est là-haut la sphère. Attends. Peut-être que du coup, elle est réapparue là-bas. Je ne sais pas. A priori, j'ai coincé la sphère saut. D'accord, bien joué. Et la sphère de B-Side, non ? Rien ? Euh... Je vais essayer de prendre la sphère de B-Side et de la ramener ici pour voir ce que ça fait. Par simple curiosité intellectuelle. Donc la sphère de B-Side... Ouh là ! En plus avec les caméras fixes, je vous avoue que j'ai un peu du mal là. Alors la sphère de B-Side... Est-ce que le saut réagit si je me rapproche avec ? Parce que là, je vois qu'il devient un peu fluo le truc, donc voilà quoi. Allez, vas-y. Soyons fous. On place la sphère ici. La sphère de B-Side est ici. Euh... C'est la sphère de quoi qui est là-bas ? C'est la sphère de l'initié, je crois. Comment que je peux faire... Si je la fous là-dedans, ça marche ? Allez, soyons fous. Oh ! Je suis un putain de génie. Pardon. Alors, par là il y a un coffre. Dites-moi qu'il y a une sphère en bâton d'érudit. Trop cool, la sphère d'initié. Le trou dans le mur fait un peu désordre mais bon. Effectivement, j'avoue que ça fout un peu la merde. Donc maintenant que j'ai le bâton d'érudit... Ça c'est un truc de l'initié ça. Du coup la sphère de B-Side, elle sert plus à quoi que ce soit. On va essayer de la placer à d'autres endroits, la sphère d'initié. Là, il n'y a rien à voir. Parce que si ça se trouve, elle sert à quelque chose, elle se fait... Aïe ! Maintenant que j'ai le bâton de l'érudit, je ne peux pas passer là ? Non ? Je peux ressortir ? Non. Bon... Vous le sentez bien le tournicotis tournicoton là ? Parce que là... Actuellement... J'aimerais pouvoir... Attendez, il y a des trucs au plafond donc ça c'est de la merde. J'aimerais juste pouvoir récupérer la sphère qu'il y a là-haut en fait. C'est possible ? Il n'y a pas genre un bouton pour activer la porte ? Rien ? Parce que du coup, je suis embêté. Attendez, il n'y a pas moyen genre de poser la sphère d'initié quelque part par là ? Non ? Est-ce que si je me ramène avec la sphère d'initié, ça fait quelque chose ? Oula, je sens que ça va être un épisode de réflexion là. En plus, je ne suis absolument pas à fond dedans donc... Je vous avoue que c'est compliqué ! Alors, on va essayer de partir par là. Je suis perdu. Pour rien, il n'y a pas 36 chemins mais... Je crois que j'ai fait une connerie avec la sphère de passage en fait. Alors, on va essayer de la replacer. Oui, c'est bien, ça fait un trait rose mais ensuite... Et la sphère de B-Side, on en fait quoi du coup ? Oula, je sens que ça va mériter une petite ellipse ça au montage. Je tourne à rang. Attendez, on peut là... Pourquoi j'ai l'impression que ça servait à rien ? Donc, la sphère de B-Side, d'accord. D'accord, mais tu ne sers à rien ! Tu ne sers à rien ! Est-ce que je peux la remettre là-dedans ? On ne peut mettre qu'une sphère à la fois. Ah, mais du coup, vu que j'ai ouvert le chemin là-bas, peut-être que si je remets B-Side, ça va marcher. Ah, mais voilà, c'était tout con. Ah, il y a un truc qui brille. Ça dit qu'il faut déplacer l'hôtel jusqu'au bon endroit, une fois que la sphère est en place. Et qu'en cas d'erreur, il suffit de marcher sur la marque lumineuse pour faire revenir l'hôtel à sa place initiale. D'accord... Euh, B-Pouce ? Hey ! Qu'est-ce que tu as entré ? Hey, c'est bien. Ok. Only summoners, apprentissed summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you ? Me ? I'm a guardian. A guardian ? Whoa, ah ! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. The guardians protect them. The guardian's in there now. One of them's got a sure fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we've come this far. Might as well go all the way. What are you doing here ? Didn't think we'd be able to handle it ? No, it's, uh... It's just... See, I told you she gets mad easy. I-I-Is the summoner all right ? Who... are you ? That's what ? It's a knife. Ah ? What ? Enough of it ! Ah ! It's cold... Huh ! Movie sinking all kesha available. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord je peux pas, de ce côté là il doit y avoir la bonne femme Y'a du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Ready Okay Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi, guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! Victory! To win every match, defeat every opposing team, to bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! 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 Mais ils ont l'air contents, dites-moi ! Et donc j'ai vu que Titus faisait son petit regard de charmeur à la jeune Yuna. Je vais avoir du mal. Ouais, c'est vrai. Bon, on va essayer d'aller lui parler. Vous êtes héthène ? Restez loin du summoner ! Vous êtes un mauvais homme ! Madame Yuna, s'il vous plaît. Be careful ! Mais c'était vraiment ma faute à commencer. Je suis Yuna. Merci beaucoup pour votre aide avant. Ah, je suis désolé pour ça. C'était pas... 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 ... Un... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est incroyable ! C'est vraiment ? Tu penses que je peux devenir High Summoner ? Lady Yuna, viens jouer avec moi ! Alors, demain ? Demain ? Nous allons dans le même bateau, non ? Oh, vraiment ? Nous pouvons parler plus. Ah ! Tu peux... me dire tout sur Zanarkand ? Elle est cute, oui ? Ne t'as pas d'idée. Pas de promises là, grand gars. Hé, mais qu'est-ce que si elle, comme, vient avec moi ? Ça ne va pas se passer. D'accord, mais je pense qu'on va aller dormir parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à faire pour le moment, je pense. Donc... Oui, 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 mamie ! Laisse-moi parler à la jolie fille. Bref. Bon, bah, ouais, quand même, je vais aller dormir sur la béquille, hein. Et hop. Bah, pas le choix. Ça va ? Ouais, ouais, repose-toi bien. Ouais, ouais, repose-toi bien. Ouais, salut. Non, attends. J'ai envie d'aller dans l'autre sens. Je... Ah ouais, carrément, je peux me balader. Ah non. Je... Je pensais que si, mais non, en fait. La mer est belle, hein. Bon. Allons lui parler. Là où est le bateau ? Prendons nous trouver, si il ne va pas venir. Qu'est-ce que c'est pas ? Est-ce que c'est pas ça ? Pu-tu... ...m��... ...mais-tu ... ...mais-la à Zanarkent ? Hey... ...mais-la vous diriez que moi ? Oh, hey, i, euh... Je pensais que Wakka m'a dit que tu n'as pas d'avoir des idées ? Il m'a dit ? Euh... Oui, donc tu viens avec moi ! Hey, arrête de rêver ! Tu, avec une femme, tu ne peux même pas trouver une balle ! Oh, qu'est-ce qui ? Je vais mourir encore, mourir, mourir ! C'est la seule chose que tu es bon pour ! Je t'aime ! Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu dois parler de la voix. Je t'aime ! Ah ! C'est la vie ! Tu peux faire ça ! Je t'aime ! Il est mort, ok ? Mort. Il ressemble beaucoup comme Chaput. J'étais surprise aussi, la première fois que je l'ai vu. Mais n'importe quoi il ressemble, il n'est pas Chaput. Tu ne devrais pas l'avoir mangé ici au premier lieu. Oui, mais... Il a besoin de notre aide. Excuses encore ? Oui, mais... C'est tout. Pas plus. C'est suffisant, Wakka ! C'est fou ! C'est fou ! Donc... Qui est Chaput ? Mon petit frère, Chaput. Il ressemble à toi. Il est mort ? Il est mort ? Il s'est mort pour la guerre de la guerre de la guerre. Il n'a pas fait. Il ne m'a pas fait. Il s'est mort sur le jour du tournament. Oh. C'est pourquoi ? Il s'est mort pour la guerre de la guerre de la guerre. Il s'est mort. Le retourne ? C'est la idée. C'est plus la question. C'est plus la question du jeu. C'est plus la guerre d'un à ma frère. C'est plus la prochaine tournière, je serai le protec. I'm full-time I know it kind of looks like I'm using you but I'm not Don't worry I mean I owe you a lot You really helped me out, you know What I mean is Thanks Waka Stop, you're embarrassing me Bon, eh ben on a quand même eu un sacré enchaînement de cinématiques plus étranges les unes que les autres entre le rêve assez chelou il y a eu quand même pas mal de trash talk sur Tidus Aïe 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 genre toi avec une fille déjà que tu sais même pas tenir une balle ça déjà c'est méchant Bon, enfin bref là je vois qu'il y a un livre d'Albed je prends Vous avez appris qu'en Albed le P correspond au B Oui, c'est logique Quelle question Comment as-tu pu hésiter Jean-Louis Je me pose encore la question Enfin bref eh ben on va un petit peu finir comme dans l'épisode 1 avec la lecture du journal d'Albed et donc du coup les amis mais je pense que ça aura quand même été un épisode assez sympa entre le fait que je me sois un petit peu perdu dans les dans cette espèce de mini énigme de l'invoqueur et qu'ensuite on ait vu Yuna la chimère enfin on a vu pas mal de choses dans cet épisode pour aujourd'hui je pense que ça suffira bah écoutez les amis moi je vais tourner l'épisode numéro 5 et je vous donne quand même très très vite rendez-vous pour la suite de notre aventure les amis Allez, ciao tout le monde c'était Eagle Bye 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 Sous-titrage ST' 501